Donc Olivier, vous êtes en train de préparer le gratin de courge, pouvez-vous nous expliquer les grandes étapes de cette recette ? Pour la cause, il faut utiliser un oignon jaune, qui a un peu plus de goût que l'oignon doux des cèvettes qu'on mettra dans le poulet. Ensuite, il faut faire revenir l'oignon, suer un peu l'oignon dans la casserole avec de l'huile d'olive, et après faire revenir un petit peu la courge, sale et poivrer pour déjà un petit peu l'évalgamer et donner un petit peu d'eau. Ensuite, la couvrir d'eau, et là, les sucs cuirent environ 15 à 20 minutes. Ensuite, la courge sera égouttée, bien égouttée, parce que sinon le gratin sera assez liquide, donc bien égouttée, légèrement la pressée dans la casserole. Et ensuite, on écrase dans le plat un gratin, on écrase un peu la courge, on couvre avec un petit peu de crème, on resserre un petit peu le poivre un peu, la chapelure, bien homogène partout, et un petit peu de râpée, et après passer 15 à 20 minutes au four pour gratiner. Donc il faut découper la courge en morceaux généreux, qui est pour environ... Voilà, de 1 à 1 cm sur 1 cm, plus ou moins, parce que c'est difficile de faire des morceaux en morceaux, on remet sur la courge, on remet sur la courge, on remet sur la courge, on remet sur la poivre. L'oignon et les carottes ont bien confié dans la cocotte, pour le gratin. Donc ça, les poivrer, et là, je rajoute, je vais faire suyer un petit peu la courge. Pendant 10 minutes environ. Voilà, pendant 5-10 minutes, histoire de la faire revire un petit peu, avant de couvrir avec l'eau, pour la cuisson. On a fait un peu suer, donc les oignons, les carottes ont été sués, on a fait un peu revenir la courge, et là, on va mouiller avec de l'eau à hauteur, pour faire cuire la courge. Et on rajoute combien d'eau ? On couvre à hauteur. On couvre à hauteur. C'est encore un peu ferme, donc on va attendre encore un petit peu, 3-4 minutes. Généralement, c'est entre 10 et 20 minutes, si on a fait cuire un petit peu avant, ça va être un quart d'heure, sinon c'est 20 minutes au bout, on peut se mettre. D'accord, et en fait, le test final, il faut que notre courge soit... Soit ferme, mais qu'on puisse l'écraser, en fait, qu'on puisse l'écraser sans trop de souci. Donc, il y a quelques morceaux qui sont bons, mais on va attendre encore un petit peu, encore quelques minutes. La courge est cuite au bouillon, il faut l'égoutter et un peu la... Et l'égoutter un peu plus fortement, pour éviter qu'il y ait trop d'eau dans le gratin, pour qu'il y ait quand même une consistance assez... qu'il ait une bonne tenue, en fait. Comme c'est quand même beaucoup d'eau, essayez de... Donc là, une fois que c'est un peu égoutté, on l'écrase un petit peu à la fourchette, pour qu'il n'y ait pas les bons morceaux, mais que ça reste qu'il y ait... qu'il y ait un peu de consistance en bouche. Donc, après ça, c'est au plus... On pourrait très bien ne pas l'écraser, mais c'est comme ça, en morceaux. C'est vrai que c'est plus agréable pour... pour après le manger, quand c'est un peu... Donc, on verse un petit peu la crème. Donc, on va verser un petit peu la crème. Voilà, un petit peu, pas beaucoup. On va juste pour couvrir un petit peu. On poivre un petit peu. Un petit peu de crème. Un petit peu de crème. Fleur de sel de Camargue, bien sûr. Produit du terroir et du pays. Voilà, ensuite, donc la chapeur. Je vais juste couvrir un petit peu. On peut faire soit au monté, soit au gril. Ou les deux, parce que ça va relever un petit peu. On va faire soit augrimmung. Avant la chapeur. On va faire soit au Super... On va faire soit au дом. Il faut hier, là où. Et c'est pour faire un petit peulieu. Et là, c'est autour du – Sous-titrage FR 2021